Voilà, donc on va planter le contexte. 1967, l'ombre d'Edouard Bernays se plane, donc les grands marketeurs, propaganda, comment construire une opinion publique par rapport à des choses dont on n'a pas besoin, mais dont on y reviendra complètement accro. Donc la voiture et la liberté, c'est donc le monde du paradigme pétrolier. L'énergie fossile et l'énergie masculine sont au rendez-vous. La ville masculinisée à fond et donc dès la Terre à la Lune. Voilà, 1967, le royaume de ce qui est présenté comme le monde de la liberté individuelle en dévenant un homme sans tort. Donc moitié métal, moitié. 2017, une prise de conscience aujourd'hui du besoin de basculer dans les paradigmes, le CO2 qui aujourd'hui nous amène à des villes comme des lits, qui la semaine dernière, on a déclaré l'air irrespirable. Toutes les écoles ont dû fermer la prise de conscience des acteurs mondiaux sur le fait qu'on va dans les murs avec une mobilité basée donc sur des infrastructures dignes d'autre temps et le besoin par rapport au changement climatique, la santé publique, la pollution urbaine, des nouveaux modes de déplacement, les cadres médecines avec les métros câbles et autres qui, avec les nouvelles technologies, la mobilité, les voitures autonomes, nous ramènent donc sur une ouverture vers d'autres concepts, la voiture électrique, l'autopartage, des infrastructures, métro et la mobilité. Avec 2067, la question est ouverte aujourd'hui. Aurons-nous encore besoin des voitures ? Est-ce que la voiture sera un outil du passé ? Est-ce que nous aurons donc une ville en réseau, un nouveau chrono-urbanisme, une nouvelle chronotopie ? Est-ce que la ville des quarts d'heure sera à nos dispositions pour ne pas avoir à se déplacer ? Est-ce que finalement, c'est la conception même de la ville qui va changer parce que nous aurons la capacité à vivre autrement qu'avec des déplacements d'une heure, aidés et assistés par de nouveaux outils, des intelligences artificielles et la technologie ? Alors à Paris, ça se passe comment ? À Paris en 67, on s'adapte à la voiture. Vous connaissez cette fameuse phrase de Georges Pompidou dont on a toujours tronqué un petit bout. Ce qui s'est quand même passé en 67, il y avait beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui. Mais par contre, la société voulait la voiture. C'est ce que dit Carlo, l'homme sans tort. Et donc, il était hors de question de proposer quelque chose qui ne prenne pas en compte la voiture. Et donc, l'urbanisme et la voiture se sont associés pour produire un peu cet urbanisme vertical avec ses sous-sols, avec ses systèmes souterrains. Donc ça, ça a été une longue période de la construction de la ville où les choses sont absolument indissociables. Et donc, en 2017, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'inverse absolu. C'est que le modèle social a changé. Avoir une voiture n'est plus une fin en soi. C'est un besoin parce qu'on a besoin de se déplacer. Mais ce n'est plus une image sociale. Toutes les communes de la métropole, d'ailleurs, ont adhéré à Vélib et Autolib. En tout cas, la très grande majorité, c'est le premier exemple de métropolisation. La construction du réseau du Grand Paris Express pour la petite histoire, elle avait été proposée par l'Apure et l'IAU en 93. Donc, c'est juste un rattrapage de l'histoire. Mais après tout, on n'est jamais en retard. On a tous les moyens à notre disposition. La voiture autonome, ce n'est plus une fiction. La seule limite que nous avons aujourd'hui, c'est que tout ça, ça se passe dans un réseau vierge qui est existant, dans un espace public qui est existant et qui n'est pas extensible parce que personne n'a envie de libérer du foncier pour quelque chose qui ne produit pas de charge foncière. C'est le problème pour l'industrie, c'est le problème pour les réseaux. C'est exactement le même problème pour l'espace public. Donc, aujourd'hui, on a 28% d'espace public dans Paris, 15% sur les premières communes autour de Paris et 10% dans le reste de la métropole du Grand Paris. Donc, tout ça, c'est magnifique. Mais la seule question qui se pose, c'est comment on va faire, puisque on sait le faire, mais il faut le faire dans un espace. Donc, il va falloir partager. Et donc, à l'horizon 2067, comment on peut réfléchir les choses ? Mais on peut les réfléchir de manière objective. On sera tous à moins de 2 km d'une gare. Donc, on peut imaginer qu'on est tous à disposition un système qui prenne peu de place sur l'espace public ou qu'on le partage. Donc, ça, c'est des choses qui sont dans l'air du temps. On peut améliorer ce réseau en mettant en place des systèmes de Fab Lab, de coworking, etc. en réseau. C'est-à-dire avoir une programmation assez différente de la programmation d'aujourd'hui, au sens où elle se situera dans des lieux qui ne sont pas forcément les lieux dans lesquels on attend ces programmes. Si je pense à l'immobilier d'entreprise versus l'immobilier de service, une gare n'est pas un lieu, a priori, d'entreprise et l'entreprise n'est pas un lieu de service. Mais peut-être que demain, les deux seront la même chose. On y fera évidemment une chose particulière, mais elles auront cette possibilité. Irons-nous vers la ville du quart d'heure, c'est-à-dire quelque chose où on se déplacera moins ? Est-ce qu'on aura vers de la démobilité ? Ou est-ce qu'au contraire, on ira aussi vers de la mobilité encore plus efficace ? Est-ce que les effets TGV vont encore continuer ? C'est-à-dire, est-ce que les Bordelais continueront à dire ne venez pas les Parisiens ? Ou est-ce qu'on aura trouvé un autre équilibre sur les territoires ? Je vais vous présenter la nécessité des villes d'être en réseau. Je pense que la présence du C40 ici, on est un témoignage. Ça veut dire que, quelque part, quand vous regardez à l'échelle mondiale, quand vous mettez moins de temps avec un avion pour aller, je dirais, dans une ville d'Europe, que vous allez le mettre pour aller à Sergy-Pontoise, les questions vont se poser. Donc ça, c'est, je pense, des vrais, vrais sujets. Je pense que nos partenaires sauront y répondre. Et puis, derrière tout ça, aussi, quel modèle économique pour financer des infrastructures ? Vous savez tous que le prix de l'essence est constitué de taxes qui paient, en fait, l'infrastructure. C'est-à-dire que la route, elle est payée par l'essence. Donc s'il n'y a plus d'essence et qu'on fait de l'électricité gratuite pour les véhicules électriques, comment on paie l'infrastructure ? Comment on finance l'infrastructure ? Quel type de taxes on met en place ? Quelles évolutions pour le fret qui a besoin d'infrastructures et qui, lui, pour le coup, évolue plus lentement que le reste de nos modes de déplacement ? Et du coup, à la fin, quel partage de l'espace public entre ceux qui en ont besoin, je dirais, pour les services de la ville ? Et puis des piétons qui, quelque part, ressemblent un peu à des cyber-piétons qui sont suréquipés. On voit aujourd'hui des piétons passer à toute vitesse. On ne comprend pas pourquoi. Puis tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ont un truc entre les jambes et qu'ils vont plus vite qu'un scooter. Donc voilà les questions qu'on se pose. Voilà aussi comment on va essayer d'y répondre. Et je voudrais donc inviter Bruno Marsloff et puis Carlo Ratti, que je remercie réellement d'être là. Je sais que Carlo, en plus, arrive, je pense, de Boston. Donc il est frais comme un jeune homme. Il sort de l'avion grâce à nos moyens modernes qui s'appellent les mototaxis. Il a pu être à l'heure ce matin et je l'en remercie vivement. Et puis Bruno, qui ne nous quitte plus, puisque hier, il a présenté les résultats de l'Observatoire des nouveaux usages de la ville dans les locaux de la Pure. Et donc j'y vois aussi un grand plaisir. Merci. Et encore merci, Dominique. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur cette tribune même il y a 15 jours pour présenter justement cette même étude à la mairie de Paris, à l'occasion de la séance mi-mandat de la mairie de Paris. Et j'ai eu l'occasion d'y dire qu'aujourd'hui, les Français et les Parisiens aussi rejettent la ville des excès. C'est celle du bruit, celle de la cherté, celle des pollutions, celle des congestions et qui est très largement incarnée par la voiture. Et l'histoire récente de Paris et la voiture montre que même avec une politique tenace face à la baisse de la part de la voiture, on se heurte aujourd'hui à des résistances qui sont extrêmement conséquentes. Donc le chemin est difficile vers ce scénario extrême d'une ville sans voiture. Et pourtant, ce scénario extrême, il faut l'envisager face à des situations extrêmes. Dans l'actualité toute récente de cette semaine, je retiens deux nouvelles. La première, celle qui nous est arrivée d'Inde, où le président de l'état de Delhi racontait face à une situation où l'intensité des particules se trouve à 30, 40 fois au-dessus du niveau mondial, enfin accepté par l'OMS, il parlait d'une ville chambre à gaz. Le terme extrême de chambre à gaz dit quand même beaucoup des difficultés auxquelles on se trouve confronté. Et cette pollution cause environ 3,5 millions de morts par an. Donc, curieusement, le nombre de morts directes d'accidentologie directe de la voiture, il est un tiers inférieur. C'est 1,2 million. Donc, au total, on se trouve quand même avec plus près de 5 millions de morts, c'est à dire près de 20 000 par jour directement liés à la voiture. Deuxième observation de cette semaine, c'est une intervention du maire de Los Angeles qui parle de qui est prêt à acheter à n'importe quelle solution pour se débarrasser de la voiture. Donc, quelle piste est ce qu'on peut explorer pour répondre à cette question? La première, c'est un principe, celui des mobilités choisies face en fait à des mobilités qui, aujourd'hui, sont déterminées par l'organisation de la ville, l'organisation de la forme de la ville par l'organisation du travail. Quelles sont aujourd'hui les pistes qui s'ouvrent pour retourner vers des mobilités choisies? Et ces mobilités choisies, elles sont évidemment du côté d'une organisation de la ville autour des proximités, autour d'une intensification urbaine. On est aussi sur la question du quotidien à distance, c'est à dire le développement du télétravail et de toute et de la mise à disposition des technologies qui permettent d'éviter des déplacements. On est aussi sur la ville des réseaux, une métropolisation réticulaire qui permettrait une ville dense, étale, multipolaire et qui permettrait là d'héberger une politique de proximité. C'est enfin la question de la ville comme service public. Il semble que la question essentielle n'est pas celle du transport, n'est pas celle de remplacer la voiture par d'autres modes de transport. Il n'est pas celle, il n'est pas celle de recevoir ce que nous propose la filière automobile d'une voiture électrique autonome connectée en partage. Il est celle d'une gouvernance de la ville, ce qui adviendra dans la mobilité d'ici 50 ans sera plus déterminée par la gouvernance de la ville que par ses avancées technologiques. Selon qu'elle se situera dans une action publique maîtrisée ou de la vision des géants du numérique déterminera très largement l'organisation des mobilités. On le voit aujourd'hui, la part prise par les acteurs du numérique dans l'intensification d'une mobilité est extrêmement conséquente. Donc on est face plus à un problème culturel que face à des enjeux technologiques et à des et pardon et se pencher également sur la question de la forme de la ville très déterminante. Je terminerai simplement sur un point. Savez vous qu'il y a en fait une catégorie de déplacement plus importante que celle de la voiture? Ce sont les ascenseurs. Il y a tous les jours 100 millions de déplacements en ascenseur en France. Ça pose une autre question face aux motorisations qui est celle de la verticalisation de la ville. Autre sujet sur lequel on peut réfléchir. C'est bon? All right. Sorry. I'm going to switch to English, but good morning, everybody. Great pleasure to be here. And so what I want to say, we're looking at 2067 and what will happen in 50 years. I will speak very slowly. We are looking at 2067. So what will happen in 50 years? And what it reminded me is of something that the Boston Globe, I just arrived from Boston. It's a city where I spend most of the time today, these days. And I just arrived from Boston. In Boston Globe, the newspaper from Boston, the 1st of December 1900. Actually, two pages of how mobility will be in Boston in the year 2000. And if you look at those two pages, you see amazing things. They imagine, like, moving sidewalks. They imagine blimps in the sky and so on. A lot of things, none of them materialize. At the same time, they didn't see all the important things. They didn't see Uber. They didn't see, you know, even all of the revolutions of the past century. They didn't see any of that. And what I'm getting here is that, you know, basically, I think trying to predict how mobility will be in 2067, it's impossible and it's probably futile in the sense that, you know, the future we'll build in 2067 will depend on many decisions, on decisions that, you know, the mayor will make about banning diesel or having this type of mobility versus another type of mobility. The future is really the result of our collective action. So instead of speculating about how it will be, let's look at what are the key things behind. And so if you look at the principle I wanted just to discuss then with you briefly, the first one is that we will still want to move. Like, in the 1990s, people thought that because of the Internet, you know, it would be, there was a famous book at the time called The Death of Distance. So, no, distance doesn't matter anymore and we don't need to move. We can all telework and so on. That's bullshit. We are here today, for instance, all together, you know, all of you coming from all of the city and from many other parts of the world just, you know, to be together. So I think we will still want to move and be together. And if you look at the total number of miles traveled actually is increasing, keeps on increasing. But that's very human. It's about, you know, we want to be with each other in physical space. The second thing was mentioned before is about this is going to be a big change because, yes, today the road infrastructure is a great source of revenue for governments, for local governments and national governments. Now, if you've got different cars, if cars are shared more, if you've got self-driving cars that give you a lift and then give a lift to somebody else and so on, then, you know, all of that is going to change. I think you probably want to think about new ways to finance this infrastructure. Perhaps it's going to be more like, you know, real-time usage as Singapore has been prototyping, you know, the fact that basically you pay for that infrastructure and how much you use it. The other thing I want to say is that self-driving, everybody expects, will be a radical change. But how this will happen is far from clear. Self-driving means that the car can give you a lift in the morning when you go to your office and then can give a lift to somebody else in your family or to anybody else in the city. So what you're doing, you can create new mobility systems between public and private. And the impact can be huge because in the United States today, a car is used 5% of the time. And that 5% of the time is a five-seater, but is used on average by 1.6 people. So the infrastructure is totally inefficient. 95% of the time, not only the car is not used, but actually it uses valuable land in our cities. It's parked somewhere and so on. So if we change a little bit the 9% to 95%, then the impact on the city can be huge. Now, I'll tell you, however, two possible scenarios with self-driving cars. One is that we'll be able to run Paris with just 20% of the cars we have today. We free a lot of space, a lot of parking space. We can turn it into farming, into public space for citizens and so on. And then we've got an amazing city. At the same time, some of the predictions show that the cost of self-driving cars today can go down to 30 cents per mile, which means it would be much cheaper to take a self-driving car than to take the underground, the metro. And then, you know, at that point, everybody, if you imagine Paris without mass transportation, then it means actually we'll have a city which is much more congested than what it is today. So those are two different scenarios that come from the same thing. So self-driving will change a lot of our cities. But the way it will do it is far from clear. It will depend a lot on the policies we will put in place. You know, if you put taxes, for instance, on the use of the road infrastructure, we might go one way or we might end up the other way. So we might have more cars or less cars that will depend on us, not on the technology. I just want to finish to say, you know, also there's a lot of people excited about in this time of transformation, thinking about mobility, excited about many ideas. And some of them, I think they are a bit nonsensical. So I wanted to share with you three of them that I think are quite nonsensical. Well, the first one is drones. The idea that tomorrow we'll move in our cities with drones, to me, is bullshit. And there is this bullshit that drones are great if you want to monitor things, if you've got a lightweight drone. Then they're very, very good. But if you want to move people, if you want to keep my weight up in midair with a drone, a helicopter, just because of physics, you need to move a huge amount of air downwards, very high speed, and generate a lot of noise. Just to give you an example, in New York City, there's actually a helipad in Manhattan, in lower Manhattan. And that helipad has some tens of flights per hour taking off. Well, tens of flights every hour is not that much. It's still everybody in the neighborhood complains because of the noise, because of all the other nuisances. There's an article in the New York Times just a year ago about all the complaints about this. Now, if you just wanted to have a little bit of impact on mobility in Manhattan, you wouldn't need tens of flights per hour. You would need 1,000 or 10,000 times more debt. And this certainly wouldn't be possible if it would make the city totally unlivable. So the first thing I want to share with you is drones, great. You can use them in places where there's no infrastructure. They can use them for small drones to monitor the city. But really to think about the city of moving, you know, kind of the Jetsons is one of those old dreams. But, you know, I don't think that will happen. The second thing I want to share with you is I think also Hyperloop to me looks like a bit of a hoax. And the reason is that if you think about Hyperloop just in terms of experience of travel, think about, you know, going from London to Paris. The beautiful thing of the Eurostar is that you start from the center of the city, you get out in the center of the other city. And it's a few hours, you've got the most beautiful office in the world. You can work on your computer and, you know, you're connected and so on. Think about what Hyperloop is proposing is to go outside the city to like an airport, which is a big exchange. The big exchange, they put you into capsules and they shoot you to the other city. Well, you get to another big exchange outside the city and then you will need to commute to the city center. So it's nothing different than what happens today if you go to Charles de Gaulle, you wait for like a capsule for a plane and then you go to London and then you get from Heathrow to the city center. It's exactly the same and exactly the same time. So what it's doing is redoing, in terms of experience, is redoing the same experience of the plane with the only difference is it has a higher capex, it costs a bit more to build, and the lower opex, so it costs a little bit less to operate. But if the experience is the same and you need to build these kind of giant exchanges outside the cities, I mean, I'm not really sure it will be, maybe it will work in a few places, but, you know, I'm not really sure it's going to be the mobility solution of tomorrow. And the final thing I want to mention is not part of our panel, so I'm going to get out of the boundaries we were given, but before it was mentioned is about urban farming. I think urban farming is amazing, don't get me wrong, but we will never be able to feed a city with the footprint of the city. There's simply not enough energy coming from the sun. If you want to feed Manhattan, you need, the amount of ground you need to farm is really, really large. What you can do, yes, you could say, okay, well, we can also do skyscrapers and use artificial lighting and grow everything there, but then it becomes incredibly inefficient in terms of energy. Because if you do that, if you want to make it sustainable, you need to have photovoltaics, get the energy from the sun, then turn that energy into an LED, and the efficiency you get there is 5% more or less, and then produce vegetables. So I think we can do that in small pockets and so on, but again, to me, the beauty of urban farming, and I'm totally for it, is the fact that it connects us with nature, with seasons, with the magic of life, of nature around ourselves, but it's not, you know, we cannot think about tomorrow when we'll be able to feed all of Paris or all of Manhattan with urban farming. So those were kind of the three myths I wanted to dispel and start the conversation.